Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je vais à Paris! Ça y est, tout est prêt! Merci de nous laisser prendre Rente en Plans, monsieur le directeur! Je vais bien m'occuper de toi, Rente en Plans! Que j'aille couper du bois! Mais je suis pas bûcheron, moi! Vous allez me manquer! Toi aussi, Joe! Bon, ça c'est fini les pernicheries! On a une oeuvre d'art à finir, nous! Attention, les Daltons! N'espérez pas profiter de l'absence de pithé et maître pour vous évader! Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse! Ça y est, c'est prêt! Attention, je démarre! Bien, bien! Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Mais quelle est cette... Allez, salut, Bibogy! Revenez ici, les Daltons! Allez, les gars! Direction le plus loin possible du pénitentiaire! C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique! Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce raffium! En temps plein, laissera tranquille! Il va encore vous faire des bêtises! Je vais te trouver! En temps plein! Ah! Te voilà! Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts! Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale! Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule! Le canot à la mer! Les pobles les ont fort d'abord! C'est la brutie qui a ouvert la trappe de sécurité! April! Le bateau coule! Venez au canot! Hein? Bouge près de mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu... On se voit! Je ne sais pas nager! Avril! Vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai On est embourbés Jack, passe-moi l'appel Qu'est-ce qu'il veut là, lui ? Lui ? Il vous ordonne de regagner votre cellule On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody Et en plus, on est trois contre un Alors les ordres, c'est terminé Et si on le prenait en otage, Joe ? Ok, ça peut servir Allez, hop ! Tu commences par déblayer mon creusateur Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlons Ben voilà, c'était pas si dur Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite Et puis... Eh ! Mon creusateur ! Sale valeur ! Tu vas... J'ai faim ! Ça fait des heures qu'on a rien avalé Mais moi, je meurs de soif Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner Vous préférez pas des huîtres ? Je vois un restaurant juste là Terre ! Nous sommes sauvés et bientôt à Paris Avril, vous allez être célèbre ! Ben, je suis pas sûr Les peintures, elles sont à l'eau ! Le célèbre hors la loi Avril Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles Bon, c'est quoi tu as rencontré ? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album Tu sais, son frère, là ? Celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu Comment il s'appelait déjà ? Bill Dalton Tonton Bill ! Mes neveux ? Mes neveux dans mes bras ! Tu ne perds rien pour attendre, crapule ! Attendez, il faut que je vous présente à dimanche Dimanche, je te présente mes neveux T'es sûr que ces neveux, ils ont l'air un peu idiots, non ? Quinze ans sous terre, ça laisse des traces Oh, t'as une belle valise, tonton ! Que se passe à toi, c'est ma valise ! Ben oui, quoi ? C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens Au fait, vous n'étiez pas quatre, normalement Il y avait un grand aussi, il a l'air un peu idiot Comment il s'appelait déjà ? Avril, mais il n'est pas là Il nous a lâchés parce que mon cieux fait le grand peintre à Paris Quoi ? Il a abandonné ses propres frères ? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche ? Voilà Paris, il est bouté les fesses ! Jamais ! Hein ? Quoi ? Tiens, 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 tiens ? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijoutards Ok, on file à Paris On remet le creusateur sur pied et en route ! Aïe, mon pied ! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès Laisse-moi regarder C'est parfait Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau Regardez Formidable ! Ce trait, ses couleurs, quelle modernité ! Il s'en fout, ses Français Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir ? Des vrais contes de fées ! Il était une fois, une gentille fée qui avait un joli cocofre avec un beau trésor dedans Mais un jour, son mess-en-frère le lui piqua Heureusement, le mess-en-frère n'avait pas la combinaison du coffre Car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait Bon, et maintenant, Dodo ! Demain, on attaque une confiserie Tu te souviens ? Après, les lions étaient inséparables à l'époque C'était le bon vieux temps J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons Et je t'ai ciré tes chaussures, Adjo Laisse-moi te les mettre Bon, faut pas traîner Si mes calculs sont bons, dans deux heures, on est à Paris J'en savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228ème stalactute On a jamais eu chance de l'orientation, c'est l'égalité Oh, c'est pas encore ça Oh, les meurs ! Mais partout, les desperados de la Terre Oh, un Derrick ! On est au Texas, encore raté Mais non, Joe, c'est la tour Eiffel, on est à Paris Ah bon ? Je la voyais pas comme ça Vite, alors trouvez un Eiffel Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras Et lui, qu'est-ce qu'on en fait ? Désolé, Dirlot, on va devoir boligoter Je m'en occupe T'es lassé, William, ce sera parfait Regardez, on parle de lui dans le journal Les annonces ! Le vernissage de son exposition au Louvre Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça On va y aller Tu pourras jamais rentrer avec ta valise Il faut t'en débarrasser, tonton Pas question, mon précieux ! Ok, tu préfères une boeuf, peut-être Oh, vite ! Il faut prévenir Pete et Emmet que les Dalton sont ici Voilà, elle sera très bien ici Tiens, Gatelier Bon, trouvons de nouveaux habits Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la main d'ici N'importe quoi Oh, j'aurais aimé que tu sois là Psst, Avril ! Joe ! Jack ! William ! Chut ! Tu vas nous faire repérer On est aussi avec tonton Bill Ah bon ? On est un tonton Bill ? Vous ne me présentez pas, Avril ? Ben, c'est pas la peine, c'est Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière Désolé, nous devons partir un thé au château Partez pas comme ça, mes poulettes On peut faire un brin de causette C'est française, quel tempérament Hé, on n'emmène pas rentant blanc ? Non, les chiens sont pas nés Partez pas, il reste encore des petits fours Les Dalton ? On s'arrache Ah, la fenêtre ! Oh, un petit pot en forme de clé On a abandonné Roto-Plan ! Arrête de pleurnicher et vole ! Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader Grâce à d'habiles déguisements Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris ? Nous allons utiliser Rantan-Plan Avril l'adore Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer Il est d'une telle sensibilitude Joe, j'ai mal aux pieds Oh, attends, je vais te faire un massage, la vraie Maintenant, ça suffit avec les pieds Qu'est-ce que tu cherches, hein, Tonton ? Oh, mais rien, voyons Je voulais vous acheter des chaussures C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée Pas du tout ! Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe Pas de leur en acheter Oh, 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 tiens, il est à dire Bon, bah, j'y cours Ne bougez surtout pas, je reviens Oh, le cabot Il en met un temps pour acheter les chaussures Peut-être qu'il trouve pas notre pointure, le 7, c'est pas courant ? Du 7 ? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7 ? Bah, c'est ça qu'a t'écrit sous mon pied Quoi ? Tu as un chiffre écrit sous ton pied ? Bah oui, et toi aussi, et Jack et Joe C'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé Pour s'en souvenir Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça pourrait être un code ? La combinaison du coffre de mât Le coffre que Tonton Bill lui a piqué L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie Mais alors où il est ce coffre ? La valise ! Il est dans la valise, c'est sûr ! Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à main Bah comment on fait ? Tonton Bill a dû récupérer la valide à la consigne maintenant Peut-être pas parce que la clé de la consigne, c'est Rent-en-Plan qui l'a Rent-en-Plan ! Je veux revoir Rent-en-Plan ! Il me manque trop ! Rent-en-Plan ! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre Le pauvre, il a l'air tout triste Rent-en-Plan ! J'ai pas bien compris, on joue à chat-percher, c'est ça ? Ben les pattes, Morvée ! T'auras jamais la clé, sale voleur ! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment Vous êtes fait les Tachetons, rendez-vous ! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache La clé ! Rent-en-Plan ! À vous de me trouver ! Mais on savait... Rattrapez-les ! Et dire que ça vaut des millions ? Stop ! Ils y verront que du feu Allez, très chers, ils ont même pas attendu que je me cache Avril, revenez ! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux ! Eh les gars, regardez ! Un vélo ! Tu m'attraperas pas ! Alors tonton, on a toujours pas trouvé chaussures à sauter ? On a la clé, reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare On va prendre le Creusator, il passe par nous Et il est à deux pas Tu vas voir, Bill, en 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude J'aurais jamais dû t'écouter ! C'est toi qui as tout fait rater ! Ça suffit de temps maintenant, c'est moi qui commande ! Merde ! J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique Je comprends plus rien ! On rejoue à Saint-Percé maintenant ! Retompe-le ! La clé ! J'arrive, mon chuchu ! Mais il est dingue ! Avril, non ! C'est dangereux, revenez ! Poussez-vous ! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve ! Je vais lâcher ! Moi aussi ! Moi aussi ! La clé ! Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire. Vous êtes un héros, vous aussi. Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans apporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. À vrai, les Joe vous ont sauvé la vie par deux fours. Aïe ! C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah, ça ! Pour les femmes, il avait du goût, votre père. Y'a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein ? Mais alors, ça veut dire que celle-là, c'est une fonce ? Ah ! T'étais pas plutôt celle de main, la fonce ? Qu'est-ce qui te fait rire, toi ? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront Majocoude. Ah oui, oui. C'est très étonnant. Non, 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 non. Je ne veux pas ça, du tout. Ça veut dire ça. Non, 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 non.